C'est disant, c'est disant, l'audioguide des œuvres d'art public. Il est 16h, le restaurant ferme ses portes, le rideau de fer se baisse et l'œuvre apparaît. Rencontre avec l'artiste Gilbert Petit alias Gilbert Mazout. C'est rare qu'on m'appelle Gilbert Mazout, on le connaît plus sous Gilbert. En fait Gilbert Mazout c'était une manière, c'était Gilbert et Mazout d'ailleurs. C'était tout simplement d'inventer un pseudo un peu dédoublement. Donc je pouvais dire plutôt que c'était Mazout et quand je voulais théoriser des choses, je pouvais dire, là c'est plutôt moi, c'est Gilbert. Pourquoi Mazout ? Mazout c'est le lien avec Mazout et charbon. Donc c'est ce que je voyais en passant en bus du côté de ma banlieue sur les murs, j'ai inscrit Mazout et charbon et j'adorais. Donc j'ai choisi Mazout. Et puis j'aimais bien le terme Mazout, c'est assez drôle, ça laisse une trace, c'est du bitume. La peinture est faite avec du pétrole, donc avec un élément tachant. Donc voilà, ça me plaisait bien. Artiste, grapheur, dessinateur ? Je n'ai pas de préférence. Si, en fait, si j'en ai une, artiste me va très bien. Étant donné que je ne suis pas non plus fermé sur une discipline ou un genre, je ne me refuse pas d'ouvrir le champ. Donc artiste me va très bien, c'est assez générique. Pour le moment, je ne suis pas musicien, par exemple. Rencontre avec le street art. Et le street art, pour moi, il est venu super tard, il est venu en 98. J'ai toujours regardé ça avec intérêt, mais sans jamais comprendre quel sens donner aux choses. Donc je n'arrivais pas à trouver le sens de voir des lettres dans la rue. Je trouvais ça fort, énergique et ça m'intriguait. Mais j'étais à la recherche d'un sens. Quel sens ? Qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi on le dit ? Comment ? Est-ce que c'est juste faire du stylisme, du stylistique, pardon ? Pourquoi ça me fascinait ? Et en même temps, je me disais, ce n'est pas encore le moment pour moi. Il faut que j'arrive à trouver le sens que je peux donner aux choses. Street art uniquement ? Alors ma pratique ne se limite pas qu'au street art. Et je dirais que je vais d'abord commencer par un travail de galerie, d'exposition, de toile, dessin. Mon premier crew, entre guillemets, ma première équipe, mon premier team, c'est un crew de dessinateurs DVD. Donc on la faisait des fanzines au lycée. Et le nom était CDM, les Chieurs de Monde. Aujourd'hui, hommage à Moebius, c'était à Tueur de Monde. Donc nous, c'est passé à Chieurs de Monde. Et donc toute cette team avec qui je continue à peindre, comprend des artistes comme les gens avec qui je travaille actuellement, Raimito, Popeye. L'influence de la bande dessinée ? C'est pour ça que j'ai ce lien, soit au Cernet, soit à la figure. Pour moi, qui est un langage graphique, qui devient maintenant un langage pictural. Pour moi, c'est linguistique. La bande dessinée, c'est la manière que j'aide d'écrire. Et le dessin fait partie de ces choses-là. Je raconte des choses à travers le dessin. Chien, bus, steak ? Les dessins autonomes, qui peuvent être interprétés à plusieurs degrés. Le chien, c'est ma signature. Donc le chien reste, c'est animal urbain pour moi. Celui qui laisse sa trace partout. Le meilleur ami de l'homme, le paria, aussi, dans certaines cultures. Tout ce qu'il y a d'autres encore, c'est aussi, vraiment, c'est le premier animal sauvage qui a été domestiqué ou qui a été croisé pour être domestiqué. Donc il y a ce rapport-là. Et il y a aussi une référence à Kessarine. Kessarine est un chien aussi. Et voilà, on n'est pas loin du même modèle. Ensuite, le steak, il faut bien nourrir la bête. Et j'aimais bien le steak en tant qu'élément graphique composé en deux couleurs. Donc rouge et blanc avec le lard qui entoure. Et le steak, je n'en ai pas fait énormément. Mais le peu que j'ai fait, je l'ai collé sur les affiches dans le métro. En bulle de BD d'ailleurs. Ou j'en ai collé quelques-uns derrière les bus. Aussi à une époque. Donc voilà, j'aimais bien l'idée du steak qui se balade. Et cette série, je l'appelais du « You speak steak ». Après, ce que j'ai comme autobotique, les bus. Les bus, parce que je trouve que c'est un véhicule assez rigolo. Ça transporte, c'est bien, c'est pareil, c'est urbain. Donc voilà pour ces petits éléments. Mais j'ai plus fait des steaks et des chiens. Le rapport à la ville. Je suis un animal urbain. Je vis dans les villes principalement. Et je trouve que c'est passionnant. Tout est à controverse dans l'appréhension du territoire, de l'espace public, à qui ça appartient, qu'est-ce que c'est. L'identité d'un lieu, l'identité culturelle à travers le lieu. Ou la non-identité du lieu, mais l'identité culturelle des individus qui sont dans ce lieu. Zoom sur la folie mairie-court. L'expérience du rideau de fer. Donc à un moment donné, on nous appelle pour parmi. Et là, on se retrouve sur un oeuvre de commande. Donc on a plus de travail à fournir. Et c'est juste ça qui était un peu angoissant. Donc je suis rentré dans le thème pour faire plaisir. Donc je lui ai fait un rideau de fer qui correspondait à ce restaurant. Après, est-ce que j'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir ? Je dirais qu'au final, oui, j'y ai pris du plaisir. Mais ce n'est peut-être pas ce que j'aurais fait sur ce rideau de fer. Un bol de soupe avec... Voilà, donc là, j'ai répondu à un aspect, je dirais, j'ai été consensuel. Après tout, pourquoi pas ? J'étais au service. Où retrouve-t-on l'univers de Gilbert dans cette oeuvre ? Un peu drôle, burlesque. Cet hommage au dessin animé, au cartoon. Voilà, oui, à ce graphisme populaire, oui. Voilà, il était là. Une oeuvre sur un rideau de fer ? Elle a une vie intermittent, quoi. Elle est en fixe, mais elle n'est pas permanente. Ce n'est pas une oeuvre permanente. C'est une oeuvre temporaire. À l'appareil, elle disparaît au gré du proprio. C'est assez drôle comme postulat. C'est une pièce qui vit la nuit et le matin. Miam, miam. La rue me nourrit, la ville me nourrit, mais c'est la réflexion globale qui me nourrit. C'est l'envie d'être qui me nourrit, l'envie de me dire, de m'inscrire dans une continuité politique, ville. C'est ça qui me nourrit. Après, que le street art soit là, pour moi, c'est encore une fois une question de langage. C'est un médium, un média. Ce n'est pas en soi une philosophie d'être, de création. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Je vis avec ma ville, quoi. Un citadin, artiste, opportuniste, ou dans le bon sens du terme, au final. Mais la ville, c'est mon terrain de jeu. Je vis dedans. Donc, pourquoi pas ? Mais je n'en fais pas une philosophie. La révolution, elle viendra et elle passera, pas forcément par ce que je fais, mais elle passera parce que j'aurais décidé que la rue est un vecteur pour des idées. Je l'utiliserai comme tel. Le mot de la fin. Voilà, on a choisi, on a choisi d'être des urbains. C'est disant, c'est disant, l'audio guide des œuvres d'art publique.